Musique de générique Musique de générique Donc il n'a pas la notice celui-ci mais je ne le possédais pas Ensuite on a Steel Rain Donc pareil un jeu de tank Complet celui-ci Et ensuite Celui-ci je ne l'avais pas commandé mais il me l'a envoyé Quand même, il me l'a offert donc merci beaucoup Colette Retro et en plus il est tout neuf Sous blister, il s'agit de Victory Boxing Contender Voilà Un jeu de box donc forcément Voilà merci encore Encore des petits jeux PS1 qui rentrent Et on attaque Les vides greniers Alors On va baisser ça Allez c'est parti, on commence avec des bouquins De la série Walking Dead Donc on a le numéro 6 Que je ne possédais pas Hop Et le numéro 7 On passe au DVD Hop là Donc j'avais fait J'ai fait qu'un vide grenier je crois De mémoire Et c'est pareil A la fin j'ai J'ai regardé les boîtes Les boîtes à DVD Comme d'habitude On a Peter Pan numéro 2 De Disney On a un steelbook énorme De la planète des seins Je l'avais déjà trouvé celui-ci Donc voilà pour un euro Un steelbook en général je prends toujours Ça permet de faire des échanges On a le Monstre et compagnie De Pixar Disney Que j'ai toujours pas regardé Alors que j'en ai entendu que du bien Donc je suppose que c'est un bon film d'animation Le cultissime Hook Que je n'avais pas en DVD Ensuite Psycho Que je n'ai pas vu Mais par curiosité Je me suis pris un vieux film D'Hitchcock Le Stardest Que j'ai vu il y a longtemps Qui est un film un peu Un peu décalé De science-fiction fantasy J'avais bien aimé Je crois que j'ai un bon souvenir Je le regarderai prochainement Apple Steel le numéro 1 Que je n'ai pas vu J'avais le deuxième Ex Machina Ensuite un film d'horreur Dont j'avais entendu parler Black Ship Que je n'ai pas regardé encore Le boulevard de la mort De Tarantino Qui est un film assez Assez cool Si on aime l'esprit Tarantino Voilà Et ensuite un steelbook Une bonne petite surprise Million Dollar Baby Que j'ai vu il y a un moment Qui ne m'avait pas spécialement marqué Donc il faudra que je le regarde à nouveau Voilà un steelbook en DVD Pour 50 centimes Donc ça c'est vraiment cadeau On continue avec La première trouvaille que j'avais fait Sur celui de Grenier C'est un objet que je voyais De temps en temps sur le Boncoin A 5 euros Que j'avais envie de me prendre Mais à envoyer ça coûtait un peu cher Enfin J'attendais toujours Parce que c'est pas non plus Le genre de choses Qu'on recherche forcément A tout prix Il s'agit Du Wii Zapper En boîte Avec le petit macaron Link ici Qui est imprimé dessus Donc c'était Fourni avec le jeu Crossbow Training Donc Il était derrière Les gens étaient en train de déballer Et j'ai demandé gentiment Combien ils vendaient cet objet Et ils m'ont dit 5 euros Donc c'est le prix Que j'aurais mis maximum Pour cet objet Et en plus A l'intérieur On a Le Wii Zapper Avec sa petite notice Et En plus on avait Le jeu Voilà Que je possédais déjà Mais bon Complet En parfait état Les points Nintendo Etc Donc ça c'était Une bonne petite trouvaille Voilà Sur un vide grenier De trouver ce Wii Zapper Complet Ensuite je continue De marcher Et sur Sur deux stands différents Je trouve des jeux PSP Donc je trouve celui-ci Que j'ai acheté à la jaquette The Mystery Team Voilà Qui est un petit jeu En fait d'enquête De recherche d'objets Je suppose Etc Voilà sur la PSP C'est le genre de jeu Que j'aime bien trouver Donc je pense Que je l'ai payé 4 euros Au lieu de 5 De mémoire Et ensuite Un jeu par contre Sur PSP Que je cherchais Et celui-là Je suis très content Parce que j'ai trouvé tout seul Dans un bac Complètement abandonné Il s'agit Du Medieval Résurrection Voilà Pour 5 euros par contre Mais bon C'est vraiment cool Je l'ai pris sans hésiter Une seconde Et il est Complet Avec une petite étiquette Sur la notice Ensuite Deux petits jeux Deux petits jeux Un jeu PS2 Les Simpsons Voilà En édition En première édition Complet Pour 1 ou 2 euros Je ne me souviens plus exactement Un Steelbook PC Celui de Ion Donc un jeu Que je ne connais que de nom Mais le Steelbook Est plutôt joli par contre C'est pour ça Que je l'ai pris Évidemment Pour la collection Steelbook Hop Donc ça c'est pareil J'ai dû l'avoir pour 1 euro Et je continue De me balader Et tout au bout De Zidgonier Donc c'était une longue avenue Juste une seule avenue Quelqu'un qui est en train De déballer Un vieux monsieur Un vieux monsieur Pas si vieux que ça Et là Qu'est-ce que je vois Dans le sac Je vois ça Regardez-moi ça Je vois ça dans le sac Et je vois d'autres D'autres boîtes Comme ça Et je ne vois pas bien Les jeux etc Et là je me dis Aïe 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 Ça y est C'est mon tour C'est le jackpot de la journée Et en fait pas du tout En fait pas du tout Puisque Les boîtes sont complètement vides Il n'y a pas de notice Il n'y a pas de jeu Voilà Et là je me fais Bon mince Qu'est-ce que c'est que ça Il y avait aussi Celle de GoldenEye Donc en état correct Un petit peu plié Mais qui est en bon état Il y a juste à la nettoyer Un peu Voilà Avec la cale Et en fin de compte Bon c'était un bon canteur En fait Qui avait récolté ça Je ne sais pas comment Il me dit Oh c'est 5 euros Les boîtes Voilà Les boîtes vides Donc 5 euros Une boîte de qualité Comme ça Ça passe Donc finalement J'ai pris Celle de Mario Kart Parce que la mienne Est vraiment en mauvais état Et j'ai pris Celle de GoldenEye Je ne me souvenais plus De l'état de la mienne Mais je sais qu'elle n'était pas En parfait état Donc bon Voilà Ça m'a fait Ah je les ai eues Pour 8 euros je crois Voilà Donc c'était vraiment Une fausse joie quand même Tant pis Il y aurait pu avoir La boîte de Conquer Vite par exemple Ça aurait été sympa Mais non Les autres boîtes C'était Formule 1 je crois Et le dernier je ne sais plus Un jeu de foot peut-être Donc voilà Ça c'était le faux espoir De la journée Et je termine tranquillement Cette brocante Et je tombe Hop là Je tombe sur une Gamecube Et là j'ai failli louper J'ai failli louper La dernière affaire de la journée Je tombe sur une Gamecube Bon les Gamecube Moi c'est pas ce que je recherche Le plus Contrairement à notre ami Conqueror Que je salue au passage Mais 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 Il y avait un jeu Je ne savais plus Si je l'avais Donc il est là C'est Resident Evil 4 Je ne l'avais pas sur la Gamecube En fait Donc je lui demande Je demande à la dame A combien elle fait le jeu Et elle me dit Ah bah je vends l'ensemble Avec la Gamecube Donc du coup Bon je laisse tomber Je lui dis ok Bon bah c'est pas grave Merci Et j'allais pour partir Et je remarque En dessous la Gamecube Un espèce de Donc elle est grise La Gamecube Et je vois qu'en dessous C'est noir Et donc je pense Au Game Boy Player Je me dis Ah tiens Si il y a Game Boy Player Ça peut être intéressant Donc je regarde Je fais Bah non Il n'y a pas le Game Boy Player Qu'est-ce que Pourquoi elle est noire en dessous Et là Et là En fait Il y avait la manette Posée dessus en fait Je vais vous la montrer Voilà La manette était posée dessus Comme ceci Ok Donc je n'avais rien vu du tout Et là j'enlève la manette Et là je fais Non mais je suis complètement con Donc je n'avais pas vu du tout Que c'était la La Gamecube Resident Evil 4 Parce qu'en plus Les fils étaient enroulés Au niveau de la manette Ce qui fait qu'on ne voyait On ne voyait pas le logo En fait je n'avais pas fait gaffe Il était quand même 6h30 7h du matin Et là D'un coup Mes yeux sont ouverts En grand Et je lui ai pris la console De suite Avec la manette Et le jeu Pour 15€ Voilà Donc ça c'était vraiment La belle surprise La belle surprise de la matinée En plus il y avait Une petite carte mémoire Et la notice De la console Donc voilà Donc ça c'était vraiment Une super surprise Je l'ai pris de suite Sans hésiter Tout ce qui touche A Resident Evil Et tout ce qui est console collector De toute façon C'est toujours intéressant Pour les collectionneurs Donc voilà Ok On va se calmer tout de suite C'est pas grave On va remettre ça A l'arrache Et je crois que je vais m'acheter Un trépied après cette vidéo Parce que Mon montage à l'arrache Ça commence à Bon Bon on est reparti Mesdames et messieurs Je suis désolé J'ai pas envie de refaire la vidéo Donc on va repartir d'ici Et j'achète un trépied Je le répète Promis pour la prochaine Voilà pour les vides greniers Donc avec cette Gamecube Resident Evil En conclusion Et puis On va continuer Avec un lot Leboncoin Un lot Alors je ne sais plus le prix Il me semble que c'était 35 Mais avec le recul Ça me paraît vraiment pas cher Alors est-ce que c'est vraiment le cas On va dire 40 Pour couper la part en deux Parce que je ne me souviens pas Si c'était 50 le lot Ou 35 Juste l'objet Et au final j'ai pris le lot Enfin bon on s'en fiche En tout cas c'était pas cher Par rapport à ce que j'ai acheté Donc je vais vous montrer Dans ce lot C'est un lot NES Il y avait Dragon Ball On avait Super Mario Bros 3 Et Top Gun Et c'est pas fini Un dernier jeu Qui n'est autre que Castlevania 2 Simon's Quest Voilà Donc ce jeu Que j'ai repris Pourquoi ? Parce que Je m'étais fait avoir Il y a un petit moment Sur Ebay J'avais acheté celui-ci Qui était complet Mais en très mauvais état En version anglaise Et je l'avais payé 65 euros Et je n'avais pas fait gaffe Dans la description Il y avait les photos Enfin J'avais fait n'importe quoi Je l'avais vraiment acheté Comme ça à l'arrache En plus il était très abîmé Donc voilà Pour beaucoup moins cher J'ai eu celui-ci dans le lot Comme ça j'ai pu remplacer J'ai pu remplacer tout ça Et prendre les meilleurs éléments Donc ça c'est une belle petite pièce Qui va rejoindre la collection NES de suite Et voilà Je vais vous parler des jeux Auquel j'ai joué Et ensuite je vous montrerai Des achats Que j'ai fait à Micromania Assez cool Parce que j'ai eu des petits cadeaux Je vais vous montrer ça Donc qu'est-ce que j'ai fait Comme jeu dernièrement J'ai fait Until Dawn Sur PS4 Donc un jeu d'horreur En film interactif Qui était plutôt cool Assez court Mais vraiment flippant Donc je recommande De le faire à deux Si possible Comme ça vous prenez Les décisions à plusieurs Et puis bon Si vous avez un peu peur De ce genre de jeu A deux c'est toujours mieux Et je vous conseille aussi De mettre un système de son Assez cool Ou de jouer avec un casque Pour être vraiment Vraiment dans le jeu Voilà Je vais pas vous en dire plus Sur l'histoire Vous la découvrirez Elle est assez sympa Pardon Je m'attendais à un truc Assez classique Bon ça reste classique Dans les films d'horreur Mais c'est cool Voilà l'histoire est sympa Je vous en redis pas plus Ensuite on a On a un jeu de PS4 encore Qui est The Wolf Among Us Donc de Telltales Qui a déjà fait Qui a déjà fait les Walking Dead Donc c'est vraiment Dans le même esprit Donc on va passer Cette petite pub Tac Donc qui est vraiment Dans le même esprit Avec une histoire Super originale J'ai vraiment apprécié Après Les QTE sont Vraiment simples Je sais pas pourquoi Même quand on clique A côté ça fonctionne Donc ça c'est vraiment Quelque chose que j'ai pas compris Et que j'ai trouvé dommage Parce que ça rend le jeu Vraiment très simple Et à part écouter Les dialogues Et suivre l'histoire On fait vraiment pas grand chose Au niveau gameplay Mais bon Voilà c'est quand même Un jeu que j'ai apprécié Et qui est pas très cher Maintenant mais qui va Sur un reflet Parce que j'ai l'impression Qu'il a pas été vendu A des masses d'exemplaires Voilà donc si ce genre De jeu vous intéresse Vous pouvez y aller Les yeux fermés Ensuite j'ai refait Un jeu PS3 Le Beyond Two Souls J'allais dire Good and Evil Mais pas du tout Voilà Avec le steelbook Que j'avais trouvé En brocante pour 10€ Alors celui-ci Est vraiment cool Pareil Film interactif Donc c'est De Quantic Dream Comme Heavy Rain Qu'est-ce que je peux dire Sur ce jeu Bah l'histoire Elle est vraiment géniale Le jeu est vraiment très long Contrairement à Parce que quelque part On pourrait le comparer A Until Dawn Dans sa façon de jouer Et bah celui-ci Est beaucoup plus long L'histoire est L'histoire est vraiment cool Aussi Et je recommande aussi Les bonus Les bonus du jeu Notamment celui de Chara Voilà Vous irez voir sur Sur Youtube Vous tapez Bonus Chara Beyond Two Souls Et vous tomberez dessus Sans problème Voilà Et j'ai commencé Un OVNI Enfin un OVNI Un OVNI Sur PS3 Pour me défouler un petit peu Et me détendre Sans trop réfléchir Il s'agit de Golden Axe Beast Rider Voilà Donc un jeu de Sega Et je sais plus Quel studio Secret level Voilà Donc c'est la licence Golden Axe Qu'on connait Des jeux Mega Drive On peut y jouer Qu'à un joueur Donc voilà Ça c'est pas génial Par contre le jeu Et bon voilà On s'attend à un jeu moyen Le jeu est moyen Mais le système de combat Est assez cool Même si Il est un petit peu répétitif Donc on peut monter Sur les bêtes Comme celle qu'on voit Sur l'affiche D'ailleurs La boîte est assez cool Donc il y a la notice Qui est là Et on a un petit artwork A l'intérieur Qui est plutôt joli Et voilà Il y a des petits clins d'oeil Quand même Au jeu de Mega Drive Notamment les petits lutins Qu'on peut taper Pour qu'ils nous lâchent Des items Et aussi Pendant Pendant l'aventure On retrouve le nain Qui nous accompagnait Dans les aventures Mega Drive Donc ça J'ai trouvé ça plutôt sympa C'est ce qu'on attend Quand il y a des suites Comme ça Des petits clins d'oeil Des jeux rétro Donc voilà Je vais le finir Je pense dans pas longtemps Et ensuite Je finis vite fait Par des achats Micromania J'avais un bon de 10 euros Donc j'y suis allé Tranquillement Et je me suis pris Trois jeux Dont celui-ci Que je connaissais pas Escape Dead Island Je vais baisser la musique Donc il y a un jeu En 7 shading Apparemment que je connaissais Pas du tout Et j'avais adoré Le jeu Dead Island Numéro 1 Donc je me suis dit Pourquoi pas Voilà Pour 10 euros Ensuite Donc il fallait que je trouve Deux autres jeux Puisqu'il y en avait Un acheté Un offert Plus Les 10 euros Donc j'ai pris Orcs and Men Voilà Que j'avais entendu parler Je sais plus Qui c'est Je crois que c'est John Fitz Qu'en avait parlé Donc un petit coucou A toi Si c'est toi Qu'en a parlé Et puis même Si c'est pas toi Qu'en a parlé Je te fais un coucou Quand même Voilà Un jeu original Où on incarne les orcs Justement Et on se bat Contre les humains A priori Une curiosité Donc que j'ai pris Et enfin Two Worlds Oui c'est ça Two Worlds 2 d'ailleurs Voilà Bon ça c'est vraiment Un univers que j'aime L'univers fantasy Fantastique comme ça Donc même si Je connais pas le jeu Même si il est peut-être Mauvais ou quoi J'ai pris celui-ci Et ensuite J'arrive à la caisse Et j'ai demandé Gentiment S'il n'avait pas Des steelbooks Qu'il donnait Des steelbooks vides Etc Et là J'ai eu de la chance Parce que la dernière fois Il n'y avait rien du tout Dans un autre Micromania Il va dans la réserve Et qu'est-ce qu'il me ramène Il me ramène Quatre steelbooks Donc deux fois Le même en fait Donc je lui ai dit Non non Je vais prendre un exemplaire De chaque Ça me suffit largement Et là il me dit Oh vous avez bien des amis Donc j'ai dit Bah oui oui J'ai des amis Donc en fait J'ai pris les quatre Donc j'ai pris Deux steelbooks De De J-Stars Dont un qui a fini Chez Kumi Donc voilà Hop Tout neuf Et deux steelbooks De The Elder Scroll Online Voilà Dont un steelbook Qui a fini Chez un pote Qui a passé La moitié de sa vie Sur ce jeu Donc voilà Il est plutôt classe Il est sobre En mes classes Et ensuite Ils m'ont aussi donné Un tee-shirt Voilà Un tee-shirt De God of War La version remasterisée De PS4 Bon c'est une taille L Donc ça sera pour dormir Peut-être Mais bon L ça va Et voilà Et voilà C'est plutôt cool Franchement On repart avec Ces petits achats Et ces petits cadeaux Comme ça Ça m'a fait vraiment plaisir Et les vendeurs étaient très gentils Et donc voilà C'est fini pour Cette vidéo Et ces petits achats Je vous laisse Tranquillement en musique Et je vous dis A la prochaine J'espère que j'aurai Reçu mon trépied Que je vais commander De suite Et puis Et puis c'est tout Je vous dis A la prochaine Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501